bonjour bonjour les gens c'est monos et bienvenue sur une nouvelle vidéo de happy c64 aujourd'hui nous allons voir un petit logiciel un petit truc assez sympathique qui peut être intéressant quand même pour le sdk je viens donc de réaliser un nouveau mac file alors nous allons dans les outils ici vous allez un dossier mac file alors vous avez pas tous les dossiers ici vous avez un nouveau dossier mac file on va les vite fait l'analysé à peu là il est ici alors j'ai mis ici un petit mode d'emploi compilation disquette compilation programme tape et cassettes et les deux pardon bref vous avez bien sûr une nouvelle case à renseigner le nom de la cassette exemple point tap et tout au bout ici vous avez voilà donc la petite fonction qui va vous permet de créer tout simplement des cassettes des programmes cassettes une image cassettes plutôt pour les petits les petits programmes ça peut être intéressant pour vous donc on a le choix entre juste sortir le programme principal sortir la disquette en mode disquette qui permet aussi d'aller rechercher automatiquement des datas ou le mode cassette où là bas on peut pas aller chercher des datas externes donc ça sera un choix ou les deux bains pourquoi pas pour tout ça c'est très très simple dans le mec file vous avez cas ici après le mec soit vous laissez le mec et vous avez seulement le programme soit vous mettez un mec floppy et vous avez tout simplement une disquette si vous faites mec tape vous avez une cassette où vous pouvez faire les deux avec un flop tap tout simplement voilà donc on va aller voir tout ceci dans un exemple alors je vais rechercher mon projet qui s'appelle casse bric mais peu importe alors on va faire hop je vais voilà donc c'est à peu près le même mag file il change un peu de ce que vous allez télécharger le mec voilà donc là on va faire juste le mec simple hop je vais lancer le point bat et j'ai juste ici le programme principal qui vient de se réaliser j'ai pas de disquette et j'ai pas de cassette maintenant on va faire floppy ça vous le connaissez c'est le truc traditionnel hop on fait le floppy donc le programme il est enregistré dans mon casse brique point des 64 donc on a bien notre programme ici de disquette on va le lancer en mode automatique et vous avez du son double mais c'est pas bien grave voilà donc vous avez le casse brique qui est prêt à jouer enfin c'est vous avez un programme prêt peu importe et on va faire la même chose mais avec par exemple le tap voilà on va faire un mec vous pouvez voir ici que votre programme est bien converti et vous avez ici le type on va lancer la cassette pardon alors vous allez voir c'est beaucoup plus long pas beaucoup plus long alors ça se décompresse il faut attendre voilà une fois c'est fini vous n'avez plus qu'à lancer le programme et vous avez ici donc le casse brique ou bien bah vous faites vous faites les deux avec un flop type alors on va tout effacer voilà vous avez cette fois ci la cassette et la disquette pardon la disquette et la cassette prêt à l'emploi alors pareil dans l'archive dans les outils vous avez aussi un dossier je vous ai mis un dossier qui s'appelle web programme qui est tout simplement le logiciel utilisé pour retransformer vos programmes en wave donc tout simplement en cassette il ya d'autres trucs pareil vous pouvez faire du wave en programme vous avez aussi j'ai mis le lien vers le site web de l'auteur tout simplement donc vous pouvez travailler avec ça voilà donc c'était une petite vidéo d'information donc pour les petits jeux tous les petits programmes et que vous voulez utiliser des cassettes ou voilà vous pouvez un petit peu plus automatiser cette procédure maintenant c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser voilà je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo si ça vous plaît n'hésitez pas le pouce en l'air le petit commentaire à partager les vidéos et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné il y aura des vidéos dédiées aux commodore 64 pur et dur je vous fais des gros bisous et au revoir et à la prochaine bye bye